Tu m'as donc menti ? Qu'est-ce que tu espérais d'autre ? Je t'ai prédit ce que tu méritais, mon garçon, contre une petite pièce d'or. Mais vous aviez dit que vous ne m'oublieriez jamais ? Je ne t'ai jamais vu, je n'ai pas de travail pour toi. Je vous en prie, je n'ai pas mangé depuis deux jours. Je ferai n'importe quel travail. S'il vous plaît, monsieur, une petite pièce. Va brondir ailleurs, Vermine. Ça, c'est ma place. On m'a donné une pièce d'or une fois ici. Allez, m'attends. Allez, host. S'il vous plaît, monsieur, une petite pièce. Vous êtes tellement riche. Oh, oh, merci. Ouais, c'est pour moi, c'est rôlé-moi. T'as pas le droit de la peindre. Je n'arrête pas de plus. S'il vous plaît, monsieur. Oh, je ne t'ai pas entendu venir. Tu m'as fait peur. Je meurs de faim, monsieur. Pitié. Donnez-moi du travail. Pitié. J'aurais bien aimé pouvoir t'aider, mon garçon, mais tu n'es pas au courant. C'est une période de famine. Je suis désolé, j'ai à peine de quoi nourrir toutes mes bêtes. Les seules personnes qui gagnent de l'argent aujourd'hui, ce sont ceux qui en prêtent. Oh, je vous en supplie. Monsieur, je ferai n'importe quoi. Oh, relève-toi, mon garçon, cesse de pleurer, voyons. Bon, bon, allez, calme-toi. Je pense que tu seras capable de t'occuper des cochons, les nourrir et nettoyer la porcherie. En échange, tu auras droit à toute la nourriture que tu trouveras. Oh, merci, monsieur. Monsieur. Que suis-je devenu ? Regardez-moi. Même les serviteurs de mon père mangent mieux que ça. Mais oui, bien sûr, oui, ça ne peut plus durer. Je vais retourner chez mon père et je le supplierai de me prendre chez lui comme serviteur. Ézéchiel, Ézéchiel, Ézéchiel. Oh, Ézéchiel, mon fils, mon fils, tu es vivant. Oh, père, j'ai péché, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je t'en supplie, pardonne-moi et engage-moi comme serviteur. Oh, jamais, jamais, Ézéchiel. Venez tous, venez tous. Ézéchiel est de retour. Qu'on apporte mes plus beaux habits et qu'on les donne à mon fils. Mettez un anneau à sa main, des sandales à ses pieds. Qu'on apporte le plus gras de mes veaux. Tuez-le et faites-le briller sur le feu. Mangeons et réjouissons-nous. Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Que se passe-t-il ici ? Pourquoi cette musique et ses chansons ? Ton jeune frère Ézéchiel est revenu. Ézéchiel ? Dis-moi, dis-moi, a-t-il fait fortune ? Oh non, il a tout perdu. Quoi ? Néhémia, pourquoi ne te joins-tu pas à la fête ? Voilà tant d'années que je te sers comme un esclave, sans jamais transgresser ton commandement. Et pourtant, à moi, tu n'as jamais offert le plus petit chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Mais dès qu'est arrivé ton jeune fils que voilà, Ézéchiel, lui qui a dévoré la moitié de tes ressources, tu décides de tuer le plus gras de tes veaux. J'en aurais fait de même pour toi, Néhémia. Mon fils, je vous ai toujours aimé tous les deux. Et tout ce qui me reste est à vous. Sache que je donnerai tout, tout ce que j'ai. Je deviendrai pauvre. Si c'était le prix à payer pour que ton frère et toi deveniez des hommes bons et sages. L'apprentissage de la sagesse est long et difficile. Mais toi, Néhémia, tu as toujours été sage. Réjouissons-nous. Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ce sont aussi les fils et les filles de Dieu, bien qu'ils aient péché. Mais dites-moi, pharisiens, renveriez-vous votre enfant si, après avoir péché, il revenait repenti ? C'est ridicule. Comment savoir ? Eh bien, je vais vous le dire. Le Seigneur pardonne à tous. Et si vous vous repentez, il vous pardonnera à vous aussi. Ils reviendront. Tu es revenu et la vie continue. Buonnez-vous. Si vous n'avez dit, Sous-titrage FR ?